Alors comment a débuté le projet ? Tu veux raconter ? On va raconter l'histoire. Confort et sécurité. Du travail de précision. Ça fait un peu braconnier, on va pas se le cacher. Pink my ride en sueur. Elle est pas belle la cabine de peinture ? Énergie insuffisante putain. Cette vidéo est sponsorisée par Doomsday Last Survivor. Le jeu de zombies du moment avec des graphismes ultra réels. C'est un jeu où il vous faudra construire votre refuge, recruter les meilleurs héros et améliorer les compétences technologiques qui correspondent à votre style de jeu. Bref, ça en fait un très bon jeu de stratégie. Dans Doomsday Last Survivor, il y a un mode histoire, mais il y a aussi un mode tower défense pour s'éclater à défoncer des vagues de zombies. Il y a un mode de quête épique et plusieurs modes multijoueurs pour affronter d'autres joueurs. Le mieux pour survivre, défendre ses ressources et agrandir son territoire, c'est de rejoindre une alliance. Ça permet de rencontrer des potes de la communauté. Donc vous avez juste à télécharger le jeu en utilisant le lien en description. Ça vous donnera automatiquement un pack cadeau d'une valeur de 250€ qui vous permettra d'améliorer votre base beaucoup plus vite. Tous les joueurs qui téléchargent le jeu via mon lien en description participent automatiquement à un concours de puissance. Vous développez votre base, vous augmentez vos points de puissance et en gros, on sélectionne à la fin de l'événement les 10 joueurs qui ont le plus de puissance. On en tire un au sort et il gagne un Taino Yuma Pro. C'est un barbecue texan avec few offset smokers que j'ai sélectionné moi-même et qui vaut presque 700€. Le classement live et les autres infos sont disponibles sur la page de l'événement qui est disponible en description. Alors pour vous marrer en défonçant des zombies et tenter de gagner un fumoir de vrai texan, allez-y c'est en description. Alors moi je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans, ça fait quoi, ça fait une dizaine d'années que je fais de la mécanique. Moi c'est Bébert Bernger, alors barman depuis 12 ans mais mécanicien amateur et de formation de métier. Alors moi c'est Romain, bricoleur, passionné de mécanique mais je n'ai pas forcément géré la mécanique. J'ai plus fait de l'esthétique sur le 4x4. Moi c'est Whitney, je suis soudeuse depuis à peu près 10 ans, chaudronnière de formation. Du coup Bâtisse m'a appelé parce qu'il y avait besoin de mecs avec un peu de savoir-faire, parce que là il y avait du gros boulot. C'est des pièces qui étaient montées dessus depuis 20 ans, qui n'ont jamais été démontées. Il a fallu un peu de savoir-faire donc je voulais filer un petit coup de main quoi. Et du coup j'étais là pour superviser la mécanique, la soudeuse, la soudure, voilà. J'ai été embauché pour ça sur ce projet. Mon ancien mécanicien est plus spécialisé dans l'électronique et l'électricité, en fait plutôt dans le poids lourd. Un 4x4 ça ne me faisait pas spécialement peur. J'avais un petit peu d'appréhension au départ sur le projet en ayant vu des brives. Mais je suis venu intervenir sur le remontage du véhicule. Alors comment a débuté le projet ? Tu veux raconter ? On va raconter l'histoire. Alors le projet c'était que tu cherchais à la base une voiture pour toi. Et que je pense que tu as été un peu influencé par le Suzuki de la ferme. Et tu t'es dit la bagnole est intéressante. Oui. Et du coup tu as cherché sur le bon coin et tu en as trouvé un comme par hasard. À côté de chez moi. Et ça c'est vrai que c'est un hasard. Pour de vrai c'est vrai que c'est un hasard. Heureux hasard. Oui j'en cherchais un pour moi. Mais vraiment pour faire une petite bagnole. Aller à la chasse, trouver un petit truc dont j'ai rien à foutre. Pour des petits trajets du quotidien. Et que je puisse aller foutre en forêt. A la base c'était ça le truc. Donc tu as déboulé à entrer un soir à Reims. On a été le chercher à côté de Reims. Oui. Et il était mort. Éclaté. Genre quand on dit éclaté c'est éclaté. En fait le moteur et le châssis étaient sains. Oui mais alors visuellement. Le mec nous a dit le moteur a cherché les seins. On lui a fait confiance. On n'était pas persuadé de ça. Mais il s'avère que c'était vrai. Et on se dit bon il marche. Il marche nickel. C'est parti. Du coup je dis je le ramène chez moi. Je pars. Non. Non d'abord on va faire le plein. Avant ça on fait le plein. Mec j'en ai marre. Il y a 23h00 le truc est complètement mort. Et on a acheté cette merde. Rien ne va dessus. On change la batterie parce que la batterie de base. Qui est dedans était morte. Parce que le 4x4 n'avait pas tourné depuis 8 mois. C'est ça. Donc là on repart. On arrive chez moi. On repart. Et là tu me dis. Allez je repart chez moi. Allez je rentre. A plus. Alors déjà il y a eu tout le trajet avec les Toki. Avec les Toki. Avec le Toki. Avec le Toki. Avec le Toki. Avec un écouté d'éditoire secrétaur. Je le suivais avec le 4x4. Et on avait des Toki Walki. Des radios pour se parler. et on se souvait que c'était de nuit pour être sûr au cas où j'avais un problème quoi parce qu'on savait pas fallait que je fasse 200 bornes moi avec on arrive on se dit au revoir il était nuit nuit et là tu repars je repars et je tombe en panne, 30 minutes après, 30 minutes après je suis en panne, impossible de faire ça sur la banque donc nous on se dit l'enculé il nous dit que le moteur est nickel ça tombe en panne 30 minutes après on appelle le mec ouais ta merde et tout le gars il fait mais non je comprends pas il tombe très bien on lui dit ouais bah il marche pas très bien impossible de le repart donc je dors chez toi déjà on le traite sur 30 bornes pour le ramener voilà, re-toki-woki je dors chez moi, le lendemain le mec vient quand même vient et il fait ah mais vous avez débranché ça en mettant la batterie il branche une prise, le truc remarche nickel voilà on avait débranché le début mètre et on s'est dit tiens si on le... ça pourrait être une bonne idée de le rénover et de faire une traversée de la France à la base on ne s'était même pas dit ça à France on s'était dit viens on prend juste une caisse à outils et on traverse la France dans l'état et après on s'est rappelé que juste la prise ça nous a mis surtout on s'est rendu compte que c'était pas possible il y avait trop de choses et je le confirme moi pour l'avoir démonté après parce que là on voyait que l'état pour l'avoir démonté par pièce c'était impossible c'était impossible mécaniquement il aurait pas tenu 1000 bornes c'était vrai que c'était impossible et donc on s'est dit finalement putain ça serait une bonne idée de le rénover entièrement nous-mêmes pour l'améliorer même et exactement de le tuner et tout et de traverser la France avec alors comment ça a démarré ce projet là moi je me rappelle c'est Baptiste qui m'a appelé et qui m'a fait attends je vais t'envoyer une photo tu vas bien rigoler il m'a envoyé non une vidéo du Suzuki quand vous faisiez le plein avec Victor je m'en rappelle très bien et j'ai vu le bordel j'ai fait il fait ouais on va refaire ça j'ai fait ça là on va le refaire et maman il y a du boulot bah c'est Baptiste qui m'a contacté en parlant d'un projet qui voudrait retaper un 4x4 et faire me virer avec un pote un autre pote youtubeur la gouloserie et du coup bah j'ai dit que j'étais partant Baptiste avait demandé sur Instagram un petit coup de main pour de l'électricité de l'électronique vu que c'est ma partie bah j'ai j'ai voulu participer c'était pendant les vacances ça faisait un projet ludique pour les vacances j'ai entendu parler du projet bah c'est Baptiste qui m'a proposé de faire partie du projet pour faire surtout de la carrosserie et de l'esthétique à l'intérieur ouais Bah oui Baptiste il m'a contacté pour retaper le 4x4 sans me montrer sans trop me dire pourquoi il me semble dans mes souvenirs et genre 2-3 jours après je reçois un message tiens si tu veux voir et en story sur Instagram il y avait genre le 4x4 et c'était une poubelle voilà donc j'étais ravi moi la première fois que j'ai vu le 4x4 honnêtement j'ai fait c'est quoi ce tas de merde j'ai fait c'est quoi ce tas de merde on va faire quelque chose on va faire quelque chose mais ça fait peur il y avait des trous partout la caisse elle était pourrie la caisse elle était pourrie mais ça fait peur c'est un gros boulot quand même moi je suis arrivé en cours de projet du coup on en était déjà à changer de caisse donc j'ai pas vu le découpage ou toute la merde qu'il y a eu avant avant de recevoir la caisse de chez Fokker la première fois que j'ai vu le 4x4 je me suis dit c'est un retour de vol il est sorti de l'oise tu parles moi la première fois que je l'ai vu c'est je me suis dit punaise qu'est ce que c'est quoi enfin il est genre il est vermoulu il est abusé mais surtout est ce que tu l'as est ce qu'on te l'a donné ? non non je l'ai payé j'ai fait une bonne affaire parce que je ne l'ai pas payé cher pour ce que c'est ça a été répété à plusieurs reprises ouais d'habitude on me donne des véhicules comme ça voire même je les prends pas mais là apparemment c'était une affaire qu'est ce qui s'est passé ? on a déjà tout démonté on a tout lavé au Karcher on a commencé par mettre un gros coup de Karcher dans le moteur tout nettoyer pour voir l'ampleur des dégâts et ensuite commencer à planifier qu'est ce qu'on fait ? on s'est rendu compte que la carrosserie c'était vraiment compliqué elle était mais flinguée de partout et là tu fais euh ouais ouais on va changer la caisse tu voyais la route tu étais assis dedans tu voyais la route c'est pas normal c'est inquiétant on a découpé la caisse on roulait avec la voiture dans la cour avec la caisse coupée en deux tu vois putain c'est le tout début on te rend compte ? là c'est quand on pose des roues mais là c'est la carrosserie quoi là c'est en fait c'est comment est-ce ça là ? mais surtout le mec avait tapé un arbre ou un truc parce qu'elle était vraiment tordue complètement quoi oui pas la carrosserie enfin le châssis a pas bougé la carrosserie elle était raide le châssis a pas bougé là c'est le démontage le démontage ça nous a pris un temps de malade toutes les vis toutes les agrippées il y avait aussi la moitié bah ouais mais le truc c'est qu'on voulait récupérer toutes les pièces récupérables parce qu'il y a quand même des choses qui sont récupérables parce qu'il fallait quand même essayer de réduire les frais quoi à quel moment en fait t'as une bagnole et t'attends que la corrosion soit aussi importante enfin je veux dire tu te réveilles avant non ? quand tu sors d'une sortie 4x4 tu le rinces tu le nettoies non ça dépend oui bah oui je vois ça que ça dépend oui c'est imprévu un héros vite à prendre ces vis d'enculé là on a tout fait pour les enlever on a vraiment tout essayé y'a pas moyen donc euh qu'est-ce qu'on va devoir faire Guillaume ? on va sortir le discose hein on va devoir couper je crois bien qu'on va sortir le on va devoir couper le vrai matos quoi ah oui je m'en rappelle ouais les mecs la discose ça se tient pas dans ce sens là y'a pas de la protection y'a pas la poignée mais écoute ta mère regarde tu vois pas qu'on les disque les vis on a envie ? c'est bon ? alors c'est des mixtap là c'est pas vrai qu'on est ici qu'il arrive il y a un peu il y a un peu la caisse a été levée sur parpaing et en dessous bonjour bonjour le beau de vous la vivez rangée bonjour comment êtes-vous ? qui travaille toujours dans des positions extrêmement confortables parce que nous c'est le confort avant tout ah mais moi j'adore c'est avoir le cul mouillé surtout c'est le bon en fait y'a deux mots d'ordre ici c'est confort et sécurité s'il y a des gens qui travaillent dans l'hygiène et sécurité dans des boîtes surtout des grosses boîtes laissez en commentaire ce que vous pensez des normes que nous respectons c'est même pas portugais ça j'ai pas envie de dire on a gardé la face avant pour avoir vraiment tout le faisceau électrique visible pour pouvoir le transférer après donc découpage de la caisse et tout et il faut savoir que tout ça toutes ces choses là on les faisait dans ma tente de garage donc c'est une tente qui fait 8 mètres sur 3 et en plein soleil en plein exactement il y a une grosse partie parce qu'on a mis 4 mois à faire tout ça il y a une grosse partie du travail qui s'est fait l'été regarde le bordel les trucs qui vont partout les étincelles et tout j'arrivais pas à trouver de position pour me mettre c'était une galère ça a pris une journée la découpe faire cette découpe là retirer tout ça nous a pris bon après c'est épais de rien elle était pourrie mais elle était encore épaisse c'est du plastique c'est du plastique si si quand t'as tiré ça regarde c'est ça en coupé pour gagner de la place déjà pour le faisceau pour caress wheeler et en plus que j'ai pu changer d'embrayage tranquille c'est comme la caisse on l'aura que plus tard faut s'y retrouver avec le faisceau ah là c'est de la mécanique pure c'est de la caisse en fait c'est ça pas vraiment d'électronique ah là on ferait pas la même chose avec un avec un range moderne ouais attends regarde je suis en train d'ouvrir la voiture comment je comprends Get out dis souvent dis souvent regarde ça va tomber ouais dis souvent dis souvent faut pas que ça tombe sur le moteur j'ai ce qui tient bordel de merde c'est insupportable On sent le ras-le-bol, là, on entend le ras-le-bol. Putain, ouais, ça te met à que dalle. Ah, rien du tout, hein. On essayait, il restait toujours un morceau. Gros, la carrosserie, elle tient par un centimètre. Ça tient dessus, tu vois, ouais, ouais. C'est forcément là. Ah, c'est bon. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je voulais pas faire. Quoi ? Bah, c'est que là, elle est en train de se casser la gueule, du coup. Bah oui, parce que c'est le parfum qui a bougé aussi, hein. Et là, vraiment, pour moi, c'est le moment où c'est tout le cœur du travail qu'on a fait, c'est ce moment qui n'a aucun sens. Là, on se rend bien compte que ça va... Là, ça ne veut plus rien dire ce qu'on fait. C'est des mecs qui prirent le châssis avec une carrosserie qui est coupée en deux qui tient, posée dessus sur des barbeaux. Là, quand tu vois ça et que tu vois le résultat final, comment tu peux dire qu'on a fait tout ça rien qu'avec les outils qu'il y a sous cette tente ? Oui, il y a vraiment littéralement trois pièces à molette, hein. Ça se prend dans les trucs et tout, putain. Arraché d'attente. D'arraché. Pimp my ride en sueur. Il saute sur le cœur. Et surtout qu'en plus, à l'arrière, tu ne peux pas tout pas d'arrière parce qu'il y a le réservoir et tout, c'est compliqué. Oui, il y avait encore... Il y avait encore des fils de frein et tout de fait, prends attention. Ça, c'était... Car cher sur le châssis, c'est là qu'on a vu qu'il n'était pas intérêt et tout, mais il n'y avait pas de rouille par frein. Il était sain, le mec, il avait raison. Les suspensions étaient bonnes, le châssis était sain. Ils sont bonnes, mais elles sont violentes. Ah ça, écoute, écoute ça. Incroyable. On est en train de changer l'embrayage. Et le nouveau a été fourni sans centreur, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, quelle technique tu as utilisé ? Ah ben, un centreur avec un LED. Voilà, il est là. Vas-y, montre-le. Alors, pour expliquer le centreur, c'est ce qui permet que tout soit extrêmement aligné au millimètre près, c'est ça ? Entre le bloc moteur, du volant moteur, en passant par l'axe de boîte de vitesse. Et donc là, tu en as créé un avec un manche de tenduice. Et là, dans quelques secondes, on va savoir si ça marche en gros. C'est ça, exactement. C'est tout sans boîte. Est-ce que chez Ben Chantier, on travaille avec du matériel de précision, Beber ? Toujours. En gros, il y a deux solutions. Soit ça marche et tu es un génie. Soit ça ne marche pas et on s'y attendait. C'est un génie. C'est un génie. Beber, on ne va pas se mentir. Et le pire, c'est que ça a fonctionné. C'est vrai que quand il met l'embrayage et que ça rentre, il fait « comment c'est bon ? » Ouais, c'est ouf. Alors ? Impeccable. Ça fonctionne ? Ouais. Putain. Est-ce qu'on est des pros chez Ben Chantier, Guillaume ? On est les meilleurs. On est les meilleurs. Ça, c'est du travail de précision. Cette équipe, elle est très, très bien. C'est le monteur. Elle est très, très bien parce qu'en fait, moi et Romain, on est très bricoleurs. Romain, c'est un mec qui te trouve toujours des astuces, des machins. On sait faire tous les petits trucs, les machins. On est très bricoleurs. Par contre, on n'est pas mécanos. Beber et Guillaume, c'est des mécaniciens. Guillaume, mécanicien moto. Beber, il a une formation de mécanicien voiture. Et c'est des mecs qui bricolent. Ils font leurs bécanes, ils font des couanes, ils font des machins. Donc, mine de rien, ils ont fait un paquet de trucs en mécanique. À eux deux, ils savaient tout faire. Whitney, elle est le chaudronnier soudeur. Elle s'est martelée, les pièces, etc. Elle s'est soudée. C'est une très bonne soudeuse. Elle s'est tout. Inox, acé, alu, ce que tu veux. Elle soudre en position. Donc, elle m'en bat et tout. Ça, c'est cool. Ça, ça faisait plaisir. Et Nico, à la fin, pour l'électricité. Avec cette équipe-là, c'est vraiment... Il n'aurait pas fallu enlever un membre de l'équipe. Il n'aurait pas fallu. Il y a des choses que, tu vois... Comme quoi, tu vois, les gens, ils sont toutes une caisse de la mécanique. Ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup de logique, finalement. Il y a un tournevis de Wish et puis c'est bon, il faut faire un envoyage. C'est le centreur, il faut qu'il fasse le bon diamètre. Pour n'importe quoi, ça marche. Nous, on faisait ça avec une rallonge et entouré du scotch dedans. Sur la rallonge, jusqu'à temps que ça soit bon, ça fait le centreur. C'est ça. Ensuite, il se trouve que j'ai trouvé une carrosserie d'un autre Suzuki. Le mec, il ne vendait qu'une carrosserie qui était quasi neuve. Il y a deux pêtes à l'arrière et c'est tout. Pas de perforation, rien. Dans un super bêta. Donc, go. J'ai acheté, on est allé la chercher en camion. J'ai été la chercher. Il y a un petit souci quand même, au terme du compte plus tard, c'est que c'était une carrosserie de diesel. C'est ce que j'allais dire. Après, j'ai été la chercher avec Guillaume en camion. On a fait 500 bornes. On a récupéré la carrosserie. On est reparti. Et effectivement, on savait que ce n'était pas exactement le même modèle. C'est le même modèle, mais une autre génération. Et notamment, c'est un modèle diesel. Et en fait, ça a posé énormément de problèmes. Donc, on avait la carrosserie qui était bleue. On l'a entièrement troncée. On l'a envoyée chez Fokker, à la peinture. Fokker nous a fait une super peinture Raptor. Non, allez, putain, venez pas. Un, deux, trois. Allez. Stop, les mains. On peut. Tiens, on continue. C'est vraiment magnifique. Est-ce que tu es satisfait de la façon dont on va emmener ça chez Fokker ? Je suis très satisfait. La remorque a été conçue. Est-ce que vous êtes content d'avoir dû monter ça quand il fait 45 degrés ? Là, tu la vois déjà dans la remorque. Mais tu ne vois pas l'état qu'on s'est fait chier pour la remettre dans la remorque. Je n'ai jamais fait six choux aujourd'hui, si t'as vu. Oui. C'était à peu près le pire jour pour faire ça. Dans ton citroën de merde sans clim. Non, c'est un berlago. Oui, mais du coup, citroën, c'est vrai. Eh, il n'y a pas de clim. Ça a fait pédé, il y a clim. Qu'est-ce que tu veux ? Victor, il s'entraîne pour le moment où on va passer trois jours en voiture tous les deux. Là, ça fait combien de temps ? 20 minutes ? Il en a marre, c'est genre. En 20 minutes, on a fait le plein. Il a laissé la porte arrière ouverte. On roulait avec la porte coulisse ouverte. J'ai acheté une couderie qui sent bon, qui a intoxiqué la caisse. J'ai acheté un sent bon camouflage. Quand je l'ai vu, ça me semblait... Mais j'avoue que ça a pu, on l'a jeté. Ça te gêne, là ? Non, ça te gêne pas. Je veux où on va. Normalement, on voit le cut-cut à l'arrière. C'est parfait. Attends, vous êtes allé sur l'autoroute avec la caisse sur la remorque, comme ça ? Elle était bien, 100 000, j'espère. Oh là là. Après, normalement, Victor s'est engagé au fait qu'il y ait une majorité de chance. Il y a une majorité de chance qu'elle ne se décroche fort. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait même pas de chance qu'elle ne se décroche pas. Il y avait quand même une majorité de chance que ça arrive. Ça nous suffit. C'est Benchen Cigarzo. Oh, pire, pire. Ouais, c'est fermé, là. Il n'y a personne. Fout-toi bien devant, parce que c'est là, tu vois. Il fait chier le monde avec sa GoPro. Tous les deux secondes. On te la fout. Il n'y a plus l'équipe de cadreur, comme avant. Il n'y a plus le code de veuf. C'est la pauvreté, Benchen Cigarzo. Mais tu n'as même pas le carreau allumé. C'est quoi cette caméra de merde ? Quel carreau ? Et normalement, tu es censé te voir ici. Ah non, j'enlève ça. Il n'y a pas de la batterie pour rien. Bah, couille. Maintenant, il y a une mec qui est déjà écologique et tout. Non, non, ce n'est pas ça. C'est insupportable. Quand je conduisais, il mettait la caméra devant moi, je n'avais pas la route. Je faisais marrer. Putain. Bon, qu'est-ce que tu nous a ramené encore, là ? Chomis lourdique. Bah, il y a un monstre. Hummer H. Nile. Ça va, tu as fait mon bébé ? Ça va, alors ? Bon, j'ai vu que tu avais dû retencer un petit peu. Ça va, quand même. L'intérieur moteur, comment ça fait ? Vous l'aviez rayé, vous ne l'aviez pas poussé. Bah, mec, on n'est pas, ce n'est pas notre boulot. Mais l'intérieur moteur, comment ça fait trop bien ? Il est neuf, le bordel. Franchement, la couleur, elle a été bien choisie, tu vois ? Puis le Raptor, c'est chouette. Il a été sympa, le cœur, parce qu'il nous a fait ça vite. On lui a laissé une semaine. Et franchement, le Raptor, je pense que c'est la meilleure partie pour un 4x4. Après, il y a des trucs qui sont chouettes, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est sympa, ouais. C'est vrai que c'est sympa. Le T2, c'est corduleux, c'est mat. Ouais, ouais. C'est ça, c'est chouette. C'est chouette. Après, ça prend la poussière de malade. Moi, t'as vu là où je travaillais, c'est plein de poussière. En gros, tu pouvais le laver autant de fois que tu veux. Ça me fait toujours seul. Ouais, c'est toujours seul. Mais le fait d'avoir fait tout le bas noir, la face avant noir et le kaki au dessus, ça te donne un super style. Et tout l'intérieur en noir à kaki, ça te donne un super stylo. Elle a une belle attention quand même. Pas à dire. Ça fait un peu braconnier, on va pas se le cacher. Ouais, ouais, ça fait... Voilà. Ça fait, on va faire du sanguier la nuit, sanguier de nuit, ouais. Voilà, c'est ça. Après, bon... Ça fait un petit rappel un peu militaire, c'est ce qu'on aime. C'est le petit côté, c'est ça. La couleur était bien choisie. C'est l'association du noir et du kaki, je pense que... Ouais, ça fait... On n'a pas pu faire mieux en termes de... Pour ce 4-4-là, en tout cas. Ça allait la porte parce qu'une fois, il y avait une aile qui était démontée, qu'on ne la faisait pas. Ça allait très, très bien. On a fait l'intérieur noir. Et le passage de truc qui est sur l'autre, tu la peintes du coup ? Ouais, j'ai tout. Un dequel, comme ça, on n'a plus. Ah, l'histoire de l'aile. Putain, là, on ne savait pas à ce moment-là. Pfff, histoire de merde. Je me suis gouré en commandant une aile. J'ai commandé l'aile qui allait avec la carrosserie d'essence. Puisque c'était... À la carrosserie du moteur et du châssis. Au lieu de commander une aile qui allait sur la nouvelle carrosserie, qui n'est pas la même. Absolument incompatible. Absolument incompatible. Donc, j'ai payé une aile pour rien. Et après, quand je m'en suis rendu compte, bien sûr, le lendemain de ça, enfin, même pas le soir même, je crois, je lui ai fait commander une aile que je lui ai fait livrer directement. Il a été super cool. Il me l'a peinte en urgence. Et je suis venu la chercher trois jours plus tard. Finalement, elles se ressemblent que de loin. Parce que de près, c'est pas du tout pareil. Se ressemble, mais ne m'assemble pas. Je m'utilise un article pour moi. Pas sûr. Avec plaisir. Comme d'hab. Dès que j'ai un truc un peu merdeux, je te... Comme d'habitude, quoi. Je te remercie, quoi. Non, mais ça, ça va. Bon, jour 72, épisode 223. Toujours sur le vieux bousin. Bon, les gars, on en est où ? Aujourd'hui, on a le droit à Bébé et Guillaume qui, enfin, passent le faisceau électrique de l'ancienne caisse à la nouvelle. On a récupéré la caisse de chez Fokker. Donc, ça y est, elle est peinte. Ça fait plaisir. Et là, on est en train de repasser tout le faisceau électrique. On a eu des gros doutes, quand même, sur le faisceau. Même si on avait rien cassé, tu vois, on s'est dit, ça reste un faisceau électrique. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire, tu vois ? D'après ce que j'ai compris, c'est plus simple ou plus dur que ce qu'on avait... Un peu plus simple, heureusement. Un peu plus simple que ce qui était prévu ? C'est-à-dire toujours très compliqué. C'est ça, mais... Mais quand même moins très compliqué. Ça va, ça va. Et toujours dans des positions agréables. Ah, c'est génial ! Tu te rends une séance d'ostéo ? Non, mais ce qui est bien surtout, c'est que comme on a un pont, une rue... Et qu'on est équipé, c'est ça qui est bien, quoi. Mais ouais, le souci que ça a posé pour la caisse, c'est que tout le monde se dit, ouais, c'est un Suzuki Samurai. C'est un nuisance, il y a un deux ailes, on s'en branle. Mais en fait, non, c'est pas du tout les mêmes voitures, en vrai. Le faisceau, il passe pas au même endroit, il a pas les mêmes passages, il a pas les mêmes connexions. Le tableau de bord, c'est même pas le même, il est plus large. C'est... on dirait pas. C'est du tableau, c'est tout adapté. À part les barillets de portes, à la limite, qui sont pareilles. Ouais, je crois que... On a mis les anciens. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Les poignées de portes et les trucs pour les fenêtres, c'est tout le reste qu'on a changé. Tu vois, ça, on a dû tout adapter. Tout adapter, ouais. Surtout à l'intérieur, en fait. C'est à l'intérieur que ça a posé pas mal de soucis d'avoir une caisse en diesel. Ouais. Pour moi, perso, c'est vrai que là, on avait la chance d'avoir gardé l'avant, quand même, même si c'est pas la même carrosserie, tout à fait. On va dire que le faisceau passe à peu près au même endroit pour les mêmes fonctions. Et du coup, ça, c'est vrai que ça, ça a vachement dépanné, il a permis d'avancer un peu plus rapidement, quoi. Ouais, c'est vrai. Si on arrête tout dépouillé à l'arrache, en se sachant qu'on ne venait qu'un jour par semaine. Des fois, d'un autre jour en d'un autre jour, on aurait oublié où tout allait. Moi, pendant ce temps-là, je suis en train de monter. J'ai passé un coup de Karcher sur le châssis. J'attends pour faire les dernières retouches qui sèchent. Pendant ce temps-là, je monte les nouveaux pare-chocs. C'est vrai que voilà. T'as vu, regarde, le châssis repas. Non, mais quand tu vois la voiture dans cet état, tu te dis pas, ça va devenir amontité. C'est vrai, quand tu vois la faim, ouais. Parce qu'elle est morte, mec. Ouais. Brochot, le cuisinier multifonction, le couteau suisse. Est-ce que les conditions de sécurité sont respectées chez Bench & Cigar ? Bien sûr, on a tous des chaussures de sécu, regarde, le cameraman. Chaussure de sécu, Bench & Cigar. Si jamais il y en a un qui est ternu, mon gars bébé, il est découpé en deux. Mais c'est vrai, ça. Oui. Je m'en rappelais plus. Non, mais regarde, surtout. Là, on tient littéralement la carrosserie au-dessus de bébé qui est en train de redresser les vis pour la remettre sur le châssis. Ça va, qu'on avait de les vis de base, plus des vis qu'on a rajouté nous. Tu avais rappelé des potes, tu avais rappelé du gros chauvilles. Là, j'avais besoin de plus de potes parce qu'on n'a pas de grue. Les gens, ils se rendent pas compte, mais porter une carrosserie comme ça, et c'est une petite voiture. Pour la mettre assez haute, parce que gros, c'est ça du sol. On en a chien. Monsieur le gros. Oui ? Est-ce que les conditions de sécurité sont respectées chez Bench & Cigar ? Je suis chargé de sécurité pour la compagnie Bench & Cigar et tout est respecté. Moi, j'ai des chaussures d'EQ et des vents. Moi aussi, j'ai des chaussures d'EQ. Ah, Witt-Nec est en train de faire la ligne d'échappement. En pull, en plein sommeil. Je sais pas comment elle fait. 40 degrés. Moi, je suis en train de cuire, je suis en train de fondre, tu vois. C'est bientôt le moment de remettre la caisse sur le châssis. Ça va être rigolo, tiens. Je me rappelle qu'on a reposé la caisse sur le châssis. Ça tombait pas en face. Oui, oui, on a galéré. Ça tombait pas en face, on a mis 20 minutes pour la placer au bas. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle me pèse un poids maintenant. C'est nickel. On va tout arracher. Heureusement qu'on a une grue. Hein, Romain ? Heureusement qu'on a une grue pour remettre la caisse sur le châssis. Ah oui, alors, on regarde la grue. Oh là là. C'est vrai qu'il n'y a que des hommes musclés, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes OK ? C'est grave. Est-ce que vous êtes OK ? Une fois qu'on a fini ce 4x4, on fait un boys band. Je vous ferai les chorégraphies. Putain, ça va être bien. Ça, c'était pas rigolo du tout. C'était rigolo en théorie, mais... Ouais, juste c'était... Pour moi, c'est ce que je trouvais le plus chiant et le plus dur à faire. C'était horrible. Ça rend bien. C'est vrai que ça rend bien. C'est incroyable. On a l'impression que c'est simple, mais ça ne l'est pas du tout. C'est surtout que là, une fois que c'est mis, ça y est, ça nous a donné un regain d'énergie. Oui, parce que là, elle a vraiment une tête. Oui. Là, ça a avancé derrière. On ne l'a pas mis en une fois, en tout cas. Et on l'a tué au moins 15 minutes, la caisse, comme ça. Elle était... Ouais, ouais, ouais. C'est bon ? Non, c'est pas bon. Et là, c'est bon ? Non, c'est pas bon. Toujours pas. Et là, non plus. Il va falloir que je pose. Non, un souci, non. Là, je ne sais pas, les gars. C'est vrai que c'est la première fois qu'on le voyait avec sa vraie gueule. Et là, ça a fait un choc, quand même. Ça nous a fait tout drôle. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'il ressemblait au 4x4 plus ou moins final, quoi. Bah, ouais, ouais, ouais. Les vraies jantes, la vraie caisse, la vraie couleur. Ouais. Une fois la nouvelle carrosserie posée, il a vraiment fallu commencer à bosser. Et là, putain, refaire tout l'intérieur, tout l'habillage, tous les détails, le tableau de bord, refaire tout le faisceau électrique. Heureusement, il y a Nico qui est venu nous aider, qui est prof d'électricité auto, donc lui, il nous a vraiment sauvés. Parce qu'on avait bien démonté le faisceau et tout, franchement, c'était propre. Mais ça a été beaucoup plus vite avec lui de faire un montage très propre, tous les éclairages, repasser tout, les tripes de chauffage, les machins. Bon, c'est quoi votre rôle aujourd'hui ? Chef de projet de quoi ? De démarrage. D'un peu de tout. De refixer chaque chose à sa place. Câble de compteur, accélérateur, câble d'embrayage. Aujourd'hui, c'est ça, on pose du câble, on finit la boîte de transfert, t'as fini aujourd'hui ? Exactement, j'ai changé tous les croisillons, le joint de... C'est vrai, il faut remonter l'arbre de transmission aussi. C'est ça. Et est-ce qu'il y a une chance qu'il démarre aujourd'hui ? Parce que sachant qu'on a remis le radiateur, on l'a remis en eau. Peut-être. Peut-être, tu t'avances pas, on a la durite de réservoir. C'est ça, peut-être, peut-être que d'ici une heure... Quel pourcentage de chance à peu près qu'il démarre, dans une heure ? Alors, si vraiment tu veux qu'il démarre, je peux te le faire démarrer à 100%. Après, qu'il démarre naturellement... Ah, un petit 70... Ah, quand même, on est confiant, on est confiant. Ton rôle aujourd'hui ? Mon rôle aujourd'hui, c'est changer les ailes, retirer toutes les vis grippées. Il en reste. Il en reste, mais il y en a tellement, il y en a tellement, c'est un todo. Ça va le faire. Donc là, la nouvelle aile, maintenant qu'on a la bonne. C'est ça, c'est ça. Là, c'est la vieille, là. La pourrie, la nouvelle. La nouvelle. On attend qu'on teneille fasse la ligne. On remonte tout. Dès que l'échappement est fini. Dès que l'échappement est fini, on remonte tout et on est bon. Parfait. On est bon. Ça va être nickel. Ça va être nickel. Ton rôle aujourd'hui ? Finir l'échappement. C'est tout ? Tu n'avais pas aussi posé les bas de caisse ? Si. On va faire ça. Et alors, l'échappement, ça se passe comment ? On va voir, c'est l'improvisation. Non, mais jusqu'ici ? Ça va. Ça va. J'espère que ça sera fini tout le soir. Si c'est fini, ce sera joli. Tu as hâte de entendre le bruit que ça fait, non ? Oui, ça fait peur un peu. Je me demande vraiment le bruit que ça fait. C'est vrai ? On va faire des trous en dessous pour que ça fasse... Il n'y a pas besoin avec des pots de moto. Ça devrait faire un bruit sympa quand même. Ce jour-là, j'étais persuadée que j'allais le terminer. Elle a bien bossé. Franchement, la ligne est super belle. Très bien faite. On a eu raison de faire ce truc hanté, etc. Et de faire les sorties, la double sortie et tout. Et le bruit est trop chouette. Et les pots sont des pots de moto à la base. C'est des pots de custom, en fait. C'est des pots de custom. Ça fait de côté... Ouais, qui est de... Je ne sais pas comment. C'est des côtés qui étaient chromés et tout. Et on s'est dit, mais ça rend trop bien. Les pots en sortie comme ça en biseau, là, de la... Et on a eu raison parce que ça rend super bien, quoi. Et comme il ne s'est pas fait pour faire du franchissement. Parce que, c'est vrai que... Mais on ne fait pas de franchissement. La garde du sol, elle est très haute. Donc, tu peux prendre ce que tu veux. Le pot étant collé, enfin, il suit le châssis. Il n'y aura pas de soucis. Les boules, les ponts toucheront avant le... Ouais, de toute façon, ça va, tu vois. Si tu ne fais pas de franchissement, il n'y aura pas de soucis. Et ça lui donne vraiment un super style. Et le bruit est exceptionnel. Donc là, on a le chef de projet siège. Qui va bientôt devenir chef de projet tableau de bord. Ça ne va pas tarder. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ton rôle aujourd'hui ? Eh bien, je fais des nouveaux supports de siège. Parce qu'on n'en a pas. Très bien. À partir de quoi ? À partir de bout de ferraille qu'on aura récupéré. Finalement. Ni plus ni moins. Et ça avance comme tu veux ? Bon, ça aurait pu aller un peu plus vite. Là, tu as une vraie perceuse aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est... Par rapport à la dernière fois, c'est déjà mieux. C'est vrai qu'on est mieux là. Bon, ok. Est-ce que tu penses qu'avant la fin de la journée, on aura deux sièges pour s'asseoir ? Oui, pour faire les premiers tests de freinage. À quel pourcentage de chance ? 100%. 100%. Mais t'as le mec, ça avance. C'est le seul qui est sûr à 100%. Parce que si ça démarre, il faut qu'on ait un cul pour poser. Parce que je veux faire tourner la rue. Ah bah oui. Est-ce que tu penses qu'avant la fin de la journée, on aura deux sièges ? Oui. 15 jours, ça lui. 15 jours après ce moment-là, les sièges étaient faits. On a pété des câbles, mais attends, lui et moi, on n'en pouvait plus à deux doigts de tout arracher. Gros, il n'y avait aucun moyen de foutre les supports droits. C'était une énorme galère pour que les rails fonctionnent et tout. C'était des très vieux sièges rétros. Oui, oui. C'était pas du tout compatible. C'était des traviolles et tout. Putain, mais gros, on les a repris. Et puis surtout, on les faisait, on les peignait, on les montait. Parce qu'il fallait les peindre avant de les monter. On les montait, ça n'allait pas. Il fallait les faire bouger, les machins. Ça arrachait la peinture, on les ressortait, on re-peignait. Gros, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Je pensais ça vraiment plus simple. Je me suis dit, je crois, on fait deux rails avec quatre trous. Tu les pauses, les sièges, et c'est réglé. Ah, là, là, là. Pour le mettre droit, le conducteur. Je me rappelle, on vous a cassé le coup pendant dix jours. Le siège est de travers, non. Le siège est de travers, non. Le siège est de travers. Après, on s'était même dit, non, c'est la voiture. C'est la voiture qui a travers, mais ça a tenu deux jours. Après, on s'est dit, on peut faire quelque chose. On était en train de se mentir, en fait. On disait, oui, mais si, c'est bon, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et Baptiste qui nous dit, ah, mais de toute façon, quand on est dessus, il ne se voit pas, le siège. Vous allez le démarrer ? Oui. Avec le pot au passé ? Oui. Ah, on n'a pas fini le pot, mais bon, on veut l'entendre. Tu peux mettre l'essence, là ? Bonne remarque. Non, non, justement, il me faut les clés pour mettre l'essence. C'est un verrou sur le verre, là. Mais au moins deux bouteilles, tu regardes les plus tropes. Il y a de la merde au fond, tu ne mets pas. Hein ? Il y a de la merde au fond, tu ne mets pas. Non, non, c'est la bouteille qui est un peu sale. Il n'y en a aucune qui est propre à 100%, mais c'est des tout petits trucs, quoi. Je me rappelle, les bouteilles, on a dit, surtout les bouteilles, tu ne les vides pas à fond, parce qu'il y avait des dépôts sur l'essence, ça avait été pourri, tu vois. Une bâtisse, il faisait comme ça, avec la fin de la bouteille. Regarde, il est en train d'analyser. Charge de l'or. Ça va, il n'y a pas trop d'eau. Il n'y a pas trop d'eau au fond, ça. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas trop de cailloux, c'est bon. Il n'y a pas une vitesse de passé. Je ne sais pas. Il n'y a pas de levier. Il n'y a pas de levier de vitesse. Je ne sais pas, c'est encore. Oui, mais s'il y a une vitesse de basse. Oh, mon, la pousse. Il a démarré super bien. On était contents. Regarde, il n'y avait que ça du pot qui était fait. Et à la base, je voulais le garder comme ça, je pensais que ça allait suffire, mais il a fallu tout modifier après, quand on avait vu, c'était trop moche. Mais le bruit, il n'est pas brûlé. Même sans... Oh, la poussière sur la voiture. Ah, Baptiste, t'as foutu de la poussière partout. Que ceux qui ont des frontées de nous se repentent. T'es content ? Ah oui. Rien de fume ? C'est pas mal, je suis rengergé. Eh, mais moi, je ne t'avais pas les sorties. Ça restera avec ce bruit-là. Ah oui, ça va, il fait un jour. Mais bon. Pour moi, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où on a mis la caisse, qui est déjà provisuellement, faisait quelque chose de fort. Voilà. Deuxième phase, c'est celle-ci, où le moteur redémarre, et on se dit, putain, ok, ça tourne, tu vois. Et pour moi, la troisième phase, c'est la première fois qu'on a conduit avec. Là, le premier démarrage, le redémarrage du moteur, là, le moteur n'a pas tourné depuis deux mois. Ça fait deux mois qu'on est dessus. Mais tu sais pas s'il y a une couille, un truc a mal été fait. Bah, voilà. Mais, enfin, c'est... Voilà. Est-ce que l'électricité fonctionne pour faire démarrer ? Est-ce que la pompe à essence fonctionne ? Est-ce que l'essence, c'est bien injecté dans le moteur ? Est-ce que, tu vois, bon... Et le bruit, directement, on a compris que le bruit serait cool. Parce qu'à la même temps, on n'avait pas mis les pots, mais on avait commencé, on avait mis le T de la ligne, déjà. Donc, on entendait le bruit de la ligne sans le coup. Après, il n'y a pas l'admission non plus, là. Donc, le bruit est moins bien, mais déjà, le bruit, on a compris que ça allait être cool. Tututut ! Sanglier ! Parfait. C'est beau, l'amortissage. Dossier pour les sangliers, c'est bon. Ah, cycliste, il n'y a même pas de... On ne se prévient même pas. On y va. Ah, c'est sympa, ça. Il y a des portes gobelets. Il y a des portes gobelets sympatoches. La belle ligne d'échappement. Plus qu'à la Pinda. Il y a la posée. Qu'est-ce que tu dis ? Non, je dis juste que les ceintures de sécurité sont pétées, mais à part ça, ça va. Comment ça, elles sont pétées ? Là, elles commencent à fissurer, mais c'est bon. Ah oui, mais après, elles sont là pour contourner le technique. C'est un cache en plastique, ça, c'est rien. De quoi ? C'est un cache en plastique. C'est en métal en dessous. Ah, c'est en métal, ok. Non, mais bientôt, je suis là. Bientôt, bientôt. Là, tu te rends compte, quand même, il y a des sièges et des ceintures. Il ne faut pas trop nous chauffer pour un test de freinage en bout de la rue. Ah, là, là. Est-ce que tu te rappelles, là, pourquoi on a mis les câbles ? Ben, oui. Ouais ? C'est que Whitney a fini la soudure. Sur la... On avait remis la ligne. Et on avait branché tout le faisceau électrique. et qu'on avait tout branché, on met un coup d'arc sur la caisse. Et que, du coup, au niveau du carburant, ça prend feu. Et on fume le câble d'accélérateur, du coup. Enfin, là, on se rend compte de ça, après. On se rend compte de ça, après. Mais au début, je suis au cas, on a mis le coup d'arc et que la voiture a démarré plus. Là, on met les pinces parce qu'elle démarre pas, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et qu'on se dit, oh, ben merde, on a tout niqué. On a cru qu'on avait cramé le faisceau, en fait. Parce qu'on avait tout branché, tu vois. Mais en vrai, j'avais jamais pointé quelque chose directement sur le châssis de la voiture. Donc, c'était la première fois et j'aurais jamais pu imaginer ça. Mais en fait, j'ai cramé le câble d'accélérateur. Chose improbable. Bah non, mais c'est le seul truc qui est en contact avec le châssis et le moteur. Ouais. Donc, elle est chez vous, la pédale. Ah oui, c'est le câble d'accélérateur qui a pris un coup dans la gueule, alors. Ah, putain, on a tout cassé, la voiture de Martin. Moi, j'ai mal dormi. Ouais. J'ai mal dormi. Ouais, ouais. Ça y est, c'est... Bah, moi, j'étais me coucher, je réfléchissais, genre, bon, c'est quoi. C'est quoi ? C'est le faisceau, ça a fait une masse quelque part, mais où ? Parce que là, vu le nombre de fils... Bah là, c'est simple. À cette étape-là, j'étais déjà en train de réfléchir à faire, bon, comment on va remplacer le faisceau l'épée ? Comment on va le simplifier ? C'est ça, c'est ça. Bah alors, c'est la pause ou quoi ? Ouais. Petite pause. Petit smoothie de ta pète. Ils sont aussi pédés. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon, il y a la ligne qui est en pleine peinture, en train de sécher. La ligne, elle pète quand même. Je me sentais trop mal. T'as flippé, hein ? Oui. Heureusement qu'elle a redémarré après, parce que je me serais voulu doux. Donc, pour info, ne soudez pas, même s'il n'y a pas la batterie. Oui, c'est quoi qu'il faut faire ? Vas-y, si tu veux donner un conseil. Enlever un maximum de faisceau électrique et haute tension et tout ce qui est bobine avant de souder, parce que du coup, avec le champ magnétique du poste à souder, ça fait toujours... Ça fait quand même circuler du courant, en fait. Exactement, ça fait circuler du courant. Donc, il y a moyen que ça soit en surtention. Exactement. Ok. Ça y est, on est en train de... de s'occuper de l'éclairage arrière. Grâce à Nico, qui est là. Dis bonjour. Bonjour. Nico, que vous reconnaissez peut-être pour les fans de... de... comment... De H-Y. De H-Y, de la boiserie. C'est lui qui s'occupe du camion de notre cher Lucien. Et alors, sur l'éclairage, ça se passe comment ? C'est rouillé. Ah, ça, c'est une règle sur tout le camion, ça. C'est rouillé, c'est coupé, c'est... Mais ça se passe bien. Avoue quand même que tu as une bonne surprise, tu t'attendais à pire que ça quand tu es arrivé. Je m'attendais à pire quand j'ai expliqué. Oui, effectivement, je m'attendais à tout devoir rebrancher ou fabriquer des faisceaux. Et là, au final, deux, trois feux à modifier. Pour des mecs comme nous, c'est nous qui avons remonté le faisceau dedans. Franchement, toi qui es un professionnel, c'est pas si mal à vous. Et bien démonté parce que petit scotch avec ça, c'est le lave-glace. Et Nico, voilà Nico, qui est venu nous aider. Heureusement qu'il était là, vraiment. Il nous a fait un truc super propre. En fait, l'électricité du véhicule, ça se voit que ça a été fait par un pro. Parce que bien sûr, c'est prof de galère, prof d'électricité auto, gros. Je veux dire, il connaît. Et en plus, il connaît et il s'est enseigné. Donc il a su nous montrer, il nous explique comment ça fonctionne. Vraiment, il a fait un taf. Il a fait un super taf. Mais vraiment. On avait deux phares gauches parce que le droit n'était pas disponible. Mais il y avait une orientation. Et il a fallu découper pour faire passer les feux, en fait, qui n'étaient pas prévus de ce côté-là. Mais au rendu, ça se voit pas et ça gêne pas. C'est nichiel. L'inclinaison des ampoules, il y en a qui étaient vers le bas et l'autre vers les hauts. Et grosso modo, il fallait que ça soit vers le bas et l'autre, du coup, aller vers le haut. Il a fallu tout retailler. Premier essai. Ça va les gars ? Ça va ? C'est bien ? Merveilleux. Ah merde, attends, je suis en retard. On a quand même mis un klaxon de poids lourd. Un klaxon de poids lourd, mec. Mais même nous, on sait qu'il est là le klaxon quand le klaxon, on sursaute. Mais ça va faire flipper plus d'un piéton, ça. Il va falloir y aller sur les passages piétons parce que sinon, ça va klaxonner. Les gens, ils vont faire des arrêts cardiaques. Là, tu dis, les gens, ils vont mourir, là. Le klaxon, on a mis une trompe, en fait. Donc, il a fallu faire une installation qui n'y était pas. Et Baptiste a trouvé la solution. Il y avait un bouton de réglage de phare qu'on n'utilisait pas, du coup, parce que les phares ne se règlent plus. Et en retirant le potentiomètre, ça faisait pile poil la place de mettre le petit bouton poussoir pour le klaxon. Et donc, maintenant, il y a un klaxon sérieux avec parfaitement intégré comme d'origine. Le premier test routier avec une prise d'air un peu comme elle pouvait, les freins approximatifs, l'accélération approximative, mais c'était pas mal. C'est vrai, j'ai l'impression qu'on a en vitesse l'an. Je ne sais pas, il tourne pas rond, en tout cas. Il parait d'autres, il fait du coup, il fait d'aller d'autres. Donc, on a en vitesse l'an. Non, on a en vitesse l'an. Ouais, je crois que c'était normal. Il avance pas. Et il tourne pas rond. Il y a le thermomoteur allumé. Oui, mais ça, il a toujours été allumé. Ah oui, j'avais oublié que ça ne freinait pas. Anticipé, ça freine. Je suis debout sur le frein. Il y a une honneur qui est... Ça, c'est frein, ça. C'est le colicard d'échappement, ça, aussi. C'est peut-être le frein, aussi. Il y a la peinture partout. À ce moment-là, il y avait un problème d'admission. On a changé en mettant une admission directe. Il y avait un trou d'accélération qui a disparu depuis qu'on a l'admission en direct. Il y a encore l'ancien volant. Ouais, il y a encore l'ancien volant. C'est pour ça qu'il ne gale pas tourner. Mais oubliez pas de freiner, parce que... Il a fait flipper ça. J'enlépis, j'enlépis. Il n'y a pas de frein à main. Non, il n'y a pas de frein à main. Il faut que je l'avoue, ouais. Il y a toute sécurité. Il est sectionné, non, c'est pas ça ? Je vais appuyer sur le truc. Déjà, on n'est pas en panne d'essence, c'est de la panne d'essence. Mais il y a deux, trois, trois, quatre, voire. Tu vois, là, tu ne peux pas partir brouer comme ça. On a quand même de la chance dans notre petit village de pouvoir faire un peu de merde comme ça. Bah, ouais. Pas de plaques, pas de capot. Mais non, mais tu vois, c'est ça qui est dommage. C'est qu'on ne fait pas les cons, tu vois. On essaie juste une voiture vite fait. Genre, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, mon Joujo ? J'ai le patron pour les intérieurs de porte qu'on a peint. Je suis en train de les percer pour les lifter après. Ah, putain, mais à chaque fois, les reflets du soleil, c'est horrible. Ouais, c'est pour perfectionner le bon âge. La peint, ça donne ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Tu fais quoi, Guillaume, aujourd'hui ? Je fais quoi ? Je mets ce putain de ciel de toi. Regarde, regarde, regarde. Regarde comment c'est beau. Regarde, regarde ma main comment il est beau. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est ta qualité, ça. La vérité, si je mens. On fait les intérieurs de porte, on les fixe. Alors, on a une petite péripétie avec les rivets. Ça a commencé qu'on avait des rivets qui n'étaient pas à la bonne taille. Ne te marre pas parce que c'est triste. On avait des rivets qui n'étaient pas à la bonne taille qui ressortaient des tétons. Donc, on a acheté des rivets en 6. Une fois les rivets en 6, on s'est rendu compte que c'est notre pince qui n'était pas à la bonne taille. Parce qu'elle ne prenait pas les rivets en 6, elle prenait les rivets que jusqu'à 5. Donc, pour éviter de perdre une semaine de plus, on a été au magasin de bricolage du coin. J'ai acheté une pince qui prenne les rivets à la bonne taille. Et il n'a vu plus que ça, qui vaut 200 euros. Oui ! Donc, on a acheté une pince à 200 euros pour poser 40 rivets à 18 euros. Voilà ! C'est-à-dire qu'on a fait des intérieurs de porte nous-mêmes pour ne pas en acheter. Et en fait, avec ça, on aurait pu acheter des intérieurs de porte avec le prix de ça tout neuf. Voilà ! Et on a même hésité à s'en servir 3-4 fois. Et puis, aller la ramener. On voulait s'en servir quelqu'un un petit peu pour en mettre les rivets. La faire propre, la remballer, la ramener au magasin tellement qu'elle valait cher. Malheureusement, nous connaissons. Elle a fini par faire. Ça a dérapé. Et on a fait même du... Du gogo gachette. On a essayé de s'en mettre des patates avec le bordel. Du coup, il y a eu 2-3... Fait ninja ! Il y a eu 2-3 rayures et on a décidé que c'était foutu. Qu'on avait payé 200 balles à l'épence. Pour faire des ninjas ! Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe. Qu'est-ce qu'il se passe, c'est qu'on essaye de placer le toit. On se fait des cabanes ! Tout va bien ! Au ciel, le toit ! Alors ça, c'était une étape. Mais on n'y croyait pas. On a commencé en se disant, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais si ça marche, ça va être stylé. C'est mon futur, les gars ! Elle est pas belle, la cabine de peinture ? Le mec, il est caché ! Ah, ah, ah ! Artiste-peintre ! L'artiste-peintre ! Zéro coulure ! Aucune coulure ! Pendant ce tournage, il y a eu zéro coulure ! Cable sur les pièces, quand tu peinais... Tout a été poncé, dépoussiéré, dégraissé... Attention ! Cabine de peinture... Mais ouais ! Tout... Tu la vois, la cabine ! C'est des cabines souples, tu sais ! Bon, allez ! Ça va, hein ! Plus de câbles ! Je tiens le téléphone en même temps ! Ça va pas ! T'en as pris un peu ? Là, on est en train de faire toutes les finitions du tableau de bord. Il est quasiment fini, bordel ! Il est bientôt fini ! Ça fait propre, hein ! Ça fait propre ! Regardez-moi ça, il y a un porte-GPS, il y a... Ce tableau de bord-là... T'as vu le support téléphone un peu ? Ouais, c'est incroyable ! Incroyable ! Le support téléphone un peu ! Un truc, un truc, un truc du piattre-feu ! C'est ça ! Bon, ok, il est plus électronique, mais on... On s'en fout ! Il n'y a rien d'électronique ! C'est un porte-téléphone, c'est pas un chargeur ! Il y a encore quelques fils apparents, mais qui ne seront plus apparents à la fin. Il y a un bouton de tlaxode magnifique. Tu fais peur aujourd'hui. Là, ça commence à être fini. T'es en train de faire quoi, Guillaume ? Ça, je suis en train de faire les tapis de sol. Enfin, je suis en train de faire les patrons pour les tapis de sol. Ça, c'est vraiment du détail. On est dans le détail, maintenant. C'est du détail ! Pas vrai ? C'est du détail, effectivement. Tout est branché électriquement. Tout est branché, tout fonctionne. Et voilà, là, tu as tous les spots qui sont en halogène. Donc, c'est clair que ça concerne sur la batterie, mais par contre, c'est stylé parce que ça fait la lumière jaune. Et puis, tu sais, ça fait... Quand tu allumes, c'est pas comme les LED on-off, tu vois ? Nous, on voulait un look plus rétro, donc on a mis de l'halogène parce que ça allait vraiment fou, tu vois ? Ça, c'est... c'est l'attaque des aliens, tu vois ? C'est clair que quand... c'est Guillaume qui lui ouvre une vidéo de quand il tout s'allume. T'as vu ? C'est la version spatiale. La version spatiale, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Est-ce que vous voulez vous passer vous-même un message ? C'est-à-dire, est-ce que tu veux parler au Romain qui regarde la vidéo réaction ? Est-ce que tu veux lui dire quelque chose ? Sans plus, on verra bien ce qui va se passer. Tu veux pas le féliciter ? Je sais pas. Est-ce que ça mérite des félicitations, quoi ? Guillaume, tu veux parler au Guillaume du futur qui regarde cette vidéo ? S'il est toujours présent parmi nous... J'espère que c'est dans genre 15 jours. Tiens le coup, ma gueule, c'est fini. Tiens le coup, c'est bon. Il s'en va avec son truc. Bon, là, j'ai récupéré, enfin, après de nombreuses péripéties, la calandre. D'ailleurs, je vous invite tous à envoyer un message d'insulte à JB Autopart. C'est vraiment une arnaque et j'ai pas eu le temps, j'ai pas vérifié avant. On a trouvé une calandre sur ce site JB Autopart et il se trouve qu'il ne l'a jamais envoyé. Donc, vous pouvez lui envoyer un mail, envoie la calandre à Ben Chainsigar si vous pouvez tous le faire. JB Autopart, envoyez un mail, des messages sur le site, etc. Allez-y parce que, en fait, si vous regardez les avis, c'est que des arnaques. En gros, il y a énormément, énormément de nous qui ont jamais reçu les pièces. Il m'a toujours pas répondu, ni... Il m'a pas répondu ni à mes messages, ni à envoyer la calandre à l'heure actuelle. Donc, n'hésitez pas à y aller, à lui écrire. Non, mais c'est vrai, tu vois, il va recevoir peut-être 4000 mails, ça va peut-être le calmer, tu vois. Il va peut-être me répondre. La WattBail, elle va exploser. Je l'ai grattée pour enlever tout le vernis. Et là, je la peins avant de la poser. Mais à mon avis, il va y avoir deux découpes à faire avec le pare-buffle. On va voir. Déjà, je vais peindre, vernir. Là, je l'ai grattée avec le papier de verre. J'ai enlevé le vernis, je l'ai dégraissée. Maintenant, je vais peindre, vernir, passer plusieurs couches. Et ensuite, on va essayer de la poser. Là, c'était la peinte sur la calandre qui rentrait très bien. Qui rentrait très bien. Du coup, j'ai réussi grâce à vous. J'ai fait une story sur Instagram. Et les abonnés m'ont donné un contact d'un mec qui fait pas mal de Suzuki. Et qui m'a donc envoyé la calandre. Et en trois jours, je l'avais. Je l'ai ponçée, je l'ai peintée. Donc là, comment ça s'appelle ce qu'on va faire ? On va juste vérifier l'avance à l'allumage. Parce que tu as des trous, tu as des hésitations à l'accélération. C'est-à-dire que le moteur hésite à avancer. Et vu que c'est une injection, normalement, c'est un capteur. Et donc là, on va vérifier que l'avance soit bonne. Avec une lampe stroboscopique. Ok, super. Et ça, c'est un truc que tu fais régulièrement, toi, sur les camions et tout ? Alors, sur les camions, c'est un diesel. Donc maintenant, on ne fait plus ça, c'est une injection différente. Mais surtout, ce qui est moteur-essence, ça se fait encore très souvent. Mais avant, on faisait ça aussi sur les diesel pour régler les pompes. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y a pas tous les mécanos qui savent faire ça maintenant, aujourd'hui. Maintenant, vu qu'il n'y a plus trop de carburateur, bon, là, c'est une injection où il n'y a plus ça, ils n'apprennent peut-être plus ça. Mais bon, c'est un truc de mec à l'ancienne. Et ça, c'est les dernières choses à faire, parce qu'après, on a fini. Enfin, il faut changer la batterie et il est terminé. Tu te rends compte ? Ouais, il est tout beau. Ouais. C'est 840 tours, normalement. On est à 890, donc on est pas mal. Et quand j'appuie sur la petite pédale, ça nous dit 9,10 degrés. Et au ralenti, on doit être à 10 degrés sur ce mot-là. Donc c'est parfait, alors ? C'est nickel. En même temps, là, pour le coup, on est sur une injection. Donc c'est forcément bon, parce que c'est un capteur qui ne bouge pas. Mais on aurait pu régler légèrement ici pour l'étincelle elle-même. On est bon, on est au trip. C'est passionnant. 6 heures plus tard. Effectivement, la technique, c'est de mettre des grands coups. Ça tourne vite. La dernière petite bizarrerie, c'était le support de batterie en partant d'un guide de Troy. Et comme je le dis, c'est dans les circonstances de la réalisation, parce que ça ne prend pas longtemps de faire un support de batterie. Mais quand on le fait, on va dire, au sol, comme ça, sans disque, sans rien, tout de suite, avec une scie à métaux pour scier un centimètre, un centimètre et demi de ferraille, ça prend un peu de temps. Et plier des tiges filetées et tout ça. On y est arrivé. Ça fait un beau support, mais on a un petit peu galéré. Comme la boule, on a mis une boule sur le volant. Il a fallu, vu que le volant est tout petit en diamètre, il a fallu reformer. Alors là, on était à 3 avec 6 mains sur 10 centimètres carrés. C'était un peu compliqué. Il fallait taper, pas sur les doigts. Mais c'est plutôt pas mal. Le rendu, au final, est assez propre, je pense. Ceux-là, il est vraiment définitivement fini depuis quand ? Ça fait une semaine. Là, à l'heure où on tourne, il est définitivement fini depuis avant-hier. Depuis le support de batterie. Il a déjà été une fois au casino. Il a roulé, il faut rouler avec. Là, il roule et il roule trop bien. Et vraiment, il est même au-dessus de mes attentes en termes de rendu. Oui, en termes de... Il est vraiment magnifique. Je veux dire, rouler avec et tout, c'est vraiment un plaisir. Moi, j'ai beaucoup de 4x4, des tout-terrains, etc. J'ai l'habitude des voitures difficiles à conduire, des vieilles voitures et tout. C'est un plaisir à conduire ce truc parce qu'il a du style, il est maniable. Il reste nerveux, tu vois. Il reste nerveux, il ne monte pas, mais il reste nerveux. Le son fait que quand tu roules en ville, tu as vraiment l'impression de faire du rallye. Moi, c'est un petit 4x4 parfaitement dans les chemins, il est fait pour ça. Ouais, je pense, dans les chemins, il est chouette. Il est hyper joli maintenant, le... Non, il a de la gueule, simplement. Il a vraiment de la gueule. Franchement, on lui a fait gagner 10 ou 15 endages. Alors, le résultat, il est vraiment top quand même, je pense. Toi, en plus, tu le voyais comme tu n'étais pas là tout le temps. Moi, je voyais les marches, on va dire, étape par étape, je voyais ça en plus, ça en plus. Qu'est-ce que tu en penses d'aujourd'hui ? Vraiment, en fait, ce qui m'a marqué, c'est parce qu'il est vraiment arrivé au stade où il y avait un châssis et un morceau de moteur posé dessus. Et là, je me suis dit, c'est plus récupérable. Il y a plein de gens qui s'en disent le temps. C'est descendu trop. J'ai reçu des dizaines de messages qui me disent, non, mais foutez-le à la caisse, etc. C'est ça. Et aujourd'hui... Après, on a revu de morceau par morceau. Je pense que le plus gros morceau visuel, c'est quand on a reposé la caisse, où là, on s'est dit vraiment, il y a quelque chose. Non, par exemple, le résultat, il est... Pour moi, le résultat, il est incroyable parce que n'importe qui qui le voit, personne ne peut deviner qu'on l'a fait sous une tente sans outil professionnel. C'est pas l'artisanal. Il est... Il tourne, mais super bien. Il y a de la patate. Il roule, mais... En fait, c'est vraiment... Il est nickel. Et d'ailleurs, pour la traversée, je suis hyper confiant. Oui, ça... Parce que vraiment, il est nickel. C'est un plaisir à conduire. Il fait un bruit. Et la ligne qu'on a faite, elle tue les pots qu'on a mis. Le klaxon qui tue. Le klaxon de bateau. Il tue vraiment. Premier degré, il tue des gens. En fait, il a une gueule vraiment, genre... C'est un des plus beaux, moi, dans ce modèle-là. C'est un des plus beaux que j'ai jamais vu. Quand on tape Suzuki préparé sur Internet, il a pas à poil, franchement. Non, non, c'est vraiment une tuerie, ouais. Il a un style... C'est fait que pour braconner. Ouais, on dirait que c'est un style de braconner. Dans le style, c'est vraiment un style de braconner. Ouais, à part les lignes d'échappement en dessous, là, qui est un peu en mode rallye. Mais sinon, il a une super tête. Il a une super tête, ouais, il déchire, franchement, il déchire. J'ai passé vraiment... Moi, et puis, je remercie mes potes parce qu'on a passé, mais... En fait, les derniers mois, on passait... Moi, j'étais dessus à peu près 30 heures par semaine. D'ailleurs, 2-3 jours des journées en tir du matin au soir dessus, quoi. Il y a des choses, des détails qui nous ont pris un temps fou et tout. Et le résultat, vraiment, il est... Pour moi, je suis trop, trop fier. Quand je le vois, il est trop haut. On ne pensait pas être capable d'autant de finition, quand même. Franchement, il y a du détail. Et que, ouais, finalement, on a fait un beau 4-4 qui pourrait plaire à beaucoup de personnes, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ça plairait, ouais. Il a un truc, tu vois. Déjà, il est fait à notre image. Donc, déjà, c'est une fierté personnelle. Je pense qu'on a tous le même délire au niveau des caisses. Et, non, moi, l'anecdote, c'est, enfin, ouais, c'est... Putain, tu l'as vu au début, tu le vois à la fin. Tu fais, on a bien bossé. Il est neuf, en fait. Il est neuf, le bordel, presque. Et il y a deux bosses, on s'en fout, on s'en brûle. Tu l'aurais vu hier soir garer dans un parking. Ça fait quand même quelque chose. C'était la première fois qu'on le voyait hors de la tente. Ouais, ça fait bizarre. Je peux dire que quand nous, on a roulé la première fois avec Baptiste, là, quand on a fait les premiers essais, ça fait bizarre de rouler dedans. Tu dis, ça fait cinq mois qu'on bosse dessus, le truc, il est dépouillé, il ne démarre même pas. Et là, on peut même mettre nos clignotants et tout, genre, tout fonctionne. C'est fou, c'est un bon délire. Le résultat du véhicule, c'est tout frais. Je l'ai vu encore, même hier. Et franchement, il est génial. Pour des non-professionnels, vu la circonstance du travail, franchement, ça a été réalisé tout à fait correctement. Et c'est quelque chose, il est génial, il est génial. Bon, ben voilà, profitez bien du périple. J'espère que... La belle mécanique. J'espère que Saint-Christophe veillera sur vous. Franchement, il y a un peu de fierté quand même. Tu dis, tu as fait ça avec tes copains, dans une cour, sur ton ton perso, comme ça, histoire de ne pas te passer le temps, mais presque, tu vois. Et au final, tu te dis, tu as fait le même boulot que les mecs à la télé qui refont les bagnoles, quoi. C'est ça, c'est quelque chose qui nous a amusés pendant des mois, tous les lundis. Ça se retrouve à un vrai 4x4, qui est capable de faire n'importe quel qu'il veut mettre, qui est fiable, qui n'est pas dangereux, qui est... Qui est propre, on ne va pas se le cacher, tout est fait propre, tu vois. C'est ça. Ramenez quand même quelques rizans, quelques rivés pop, belles chênes rivés pop. Puis, puis voilà. Ouais, il faudrait y avoir un petit cigare, sur le bord de la route, si vous voulez, on va pas. Et un pack de bière. On ne voit pas au volant. Comment ça va se passer, la traversée ? J'espère que tout va bien se passer, déjà, parce que sinon, ça va être une emmerde, s'il est sur le bord de la route. Allô, Guillaume, comment on fait pour faire ça ? Et moi, je pense qu'il est assez fiable pour faire le tour, sans... Ouais, moi, j'ai pas trop d'inquiétude. Enfin, même pas forcément d'inquiétude tout court, parce qu'en fait, tout a été refait à neuf dessus. Ouais, c'est ça, tout a été refait à neuf. Donc, je vois pas... Non, la seule inquiétude, ça va être les gens que tu veux être rasés sur la route, quoi. Donc, tu vois, je sais pas. Les sangliers dans le pare-buf et tout. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est le plus inquiétant, je pense. Ça peut bien se passer. Ça peut être un petit peu... Ça peut être un petit peu risqué, on va dire. Il va falloir rouler un petit peu avec le véhicule avant de partir. Ça s'appelle déverminer. C'est-à-dire qu'on roule, quand tout a été démonté comme ça, déjà, même moins démonté que ça, il faudrait déverminer. Là, je sais pas combien de kilomètres vous allez faire, mais... Prenez une caisse à outils, quand même. Prenez une caisse à outils. Puis, bah... Maintenant, c'est la traversée. Dans une semaine, à l'heure de tourne. Ouais... Ouais. La traversée, c'est dans une semaine. T'es nerveux ? Pas de temps, parce qu'en fait, je sais que la voiture est super fiable. Moi, je suis le sujet... Après, il peut toujours y avoir un truc. Franchement, mécaniquement, je pense que ça va aller. Le problème, ça va être le confort. Parce que là, vraiment, il est... Après, le confort, moi, j'ai fait... J'ai fait 500 bornes en une fois sur une moto cadre rigide. Ouais, mais si t'en parles encore aujourd'hui, c'est que ça t'a marqué, tu vois. Ouais, mais je veux dire, à côté, ça, ça va quand même, tu vois. Pour moi, ça va. Après, oui, c'est clair que... Bon, c'est... Tu vois, c'est pour ça que je pense qu'on va rouler 4 heures par jour, on va faire des pauses. Tu vois, ça va aller. Mais ça va être rigolo. Parce que justement, comme on disait, pour la traversée, on va traverser toute la France, on va voir plein de paysages... Mais à l'heure où la vidéo est diffusée, la traversée a déjà eu lieu. C'est vrai. Peut-être que cette vidéo sort après un accident de voiture où on est morts tous les deux. Peut-être que c'est peut-être notre dernière apparition à l'écran. Abonnez-vous. On vous regarde de là-haut. Abonnez-vous, la goulotte. Ah non, ça ne sert plus à rien. J'espère que Clément, tu vas bien gérer la chaîne. Et dis à ton père d'arrêter, s'il te plaît. On ne dira pas quoi, mais dis-midi d'arrêter. Frèrement. Non, mais voilà, écoute. C'est maintenant... Let's go pour... Pour traverser. Pour la traverser. Là, ça va être ouf. Encore un gros merci à Doomsdale, la Survivor, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Téléchargez le jeu, vient le lien en description. Ça vous permet de gagner automatiquement un pack de 250 euros qui vous permet de développer plus rapidement votre base. Ça vous permet aussi de participer automatiquement au concours spécial pour ma communauté et de tenter de remporter le magnifique fumoir Teino Yuma Pro en montant le plus possible votre puissance et en participant au tirage au sort sur les 10 joueurs qui auront le plus de puissance à la fin de l'événement. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigar, c'est sur BenchAndCigars.com et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.